Musique En cette Saint-Nicolas, je tenais à vous faire un présent, un mélange de pépites, une recette pour une défaite stratégique assurée. Le premier ingrédient, l'ingrédient de base, c'est bien entendu de sous-estimer son adversaire. Qu'il s'agisse d'une armée, d'un concurrent ou d'un virus. Surtout, ne lisez pas les cassandres qui vous annoncent le pire, en vous rappelant qu'elles se trompent parfois, et préférez ceux qui habillent leurs erreurs des oripeaux de l'optimisme. Nous sommes le 5 janvier 2008. Alain Minc a comme invité l'incontournable Christian de Boissieu. Tous deux s'entretiennent sur les prémices de la crise américaine des subprimes, qui, rappelons-le, conduira neuf mois plus tard à l'écroulement dramatique des marchés financiers de l'automne 2008. Moi, ce que je voudrais ajouter en contrepoint de ce que tu dis, que je partage à peu près à 95% pour quand même avoir un peu de liberté intellectuelle, pour 5 ans, c'est quand même l'incroyable plasticité du système. Établissez un plan unique, surtout pas de plan B malheureux, car cela vous obligerait à penser en termes de scénario, et donc à faire de la prospective. En amont, vous aurez bien entendu réuni la crème de la crème pour établir ce plan, en veillant à recruter des intelligences issues des mêmes milieux et de la même génération que vous, si possible des hommes, ou alors quelques femmes, mais point trop tout de même. Je vais donner un exemple tout bête, mais c'est comme ça qu'un groupe de gens de haut niveau, intelligents, ayant de grandes responsabilités, ont décidé de faire jouer des joueurs de foot dans le désert, par 50 degrés à l'ombre. Et eux-mêmes... C'est présent, la coupe du monde de Qatar, absolument. ...eux-mêmes qui ont pris la décision, maintenant, ils considèrent que c'est stupide. Si un renseignement vient contredire vos idées de départ, surtout, classez-le à la verticale, direction poubelle, ou mieux, mettez-le de côté, en attente, le temps fera son oeuvre. Bien entendu, surinvestissez dans la technologie, et le moins possible, dans les réseaux humains. Ce sont les meilleurs capteurs. Externalisez vos analyses, et surtout vos prérogatives, auprès de cabinets de consultants, pardon, de consulting, qui mettront, bien sûr, à l'oeuvre de jeunes gens, certes, surdiplômés, très doués, mais qui ont très peu d'expérience. Je veux qu'il ne change de mission. Mais c'est pas un self, mon petit Philippe. Je t'ai choisi, c'est pas pour me déjuger en cours de route. Je veux pas être un coupeur de tête. Tu te rends pas compte, c'est l'enfer de les voir défiler. Tout ce qui remplisse pas les critères. Qu'on ne vit pas possible, qui n'arrive pas à s'adapter. Parce qu'ils le sentent, ils me voient venir. Mais qu'est-ce que tu crois, on est tous passé par là. Il faut que tu rationalises. Empêchez absolument l'interconnexion des systèmes d'information. C'est essentiel. Si jamais certaines organisations font le contraire, notamment les militaires qui cherchent l'efficacité sur le terrain, veillez à ce que cela reste circonscrit dans ce domaine dont vous prétexterez la spécificité, balayant d'un revers de main toute imitation possible dans les bonnes pratiques. A l'inverse, favorisez la carrière de ceux qui ne prennent aucun risque en ne décidant pas. Si vous ne savez pas comment faire, un ouvrage à consulter, Pierre connaît ça, surtout ne rien décider, manuel de survie en milieu politique avec exercice pratique, un livre essentiel. Alors si vous vous faites surprendre, utilisez le bouclier de la naïveté. Nous avons été trop naïfs. Cela marche à tous les coups, depuis des années, et en plus, donne l'impression d'une remise en question. Alors, s'il le faut, annoncez que vous allez prendre des mesures, voire même une nouvelle loi. Une nouvelle loi qui viendra renforcer les lois existantes que vous n'appliquez pas, mais ça, qui le sait vraiment ? Voilà les ingrédients de base auxquels vous pouvez bien entendu ajouter les ingrédients de votre choix pour améliorer la recette. Mais si vous suivez déjà les fondamentaux de cette recette, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. La défaite est assurée.